salut à tous si vous venez juste de créer votre chaîne youtube mais vous ne savez pas encore comment uploader une vidéo sur youtube alors restez bien attentif à cette vidéo car je vais vous expliquer simplement et rapidement comment mettre une vidéo sur youtube est tout optimisé autour de cette vidéo on voit ça ensemble juste après le générique salut à vous les amateurs de bonne musique je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à comment uploader une vidéo sur youtube ma chaîne youtube est dédiée aux jeunes artistes en devenir et souhaitant s'améliorer mais au travers de ces tutoriels vidéo sur youtube à toute personne qui désire apprendre comment utiliser youtube par contre si vous êtes nouveau ici je vais vous demander de vous abonner donc dans les deux précédentes vidéos nous avons vu comment trouver l'idée d'une chaîne youtube au travers d'une partie plutôt psychologique et sociologique au travers de la pyramide de maslow pour vous expliquer facilement comment trouver une idée de chaîne youtube qui allait également pouvoir facilement trouver des adhérents des abonnés dans la précédente vidéo je vous ai expliqué très rapidement comment créer une chaîne youtube maintenant dans cette vidéo là je vais vous montrer comment uploader une vidéo sur youtube et qu'est ce qu'il faut faire autour de cette vidéo youtube afin qu'elle ait le plus de chances possible pour pouvoir être vu sur youtube et donc pour vous expliquer tout ça on va directement passer sur mon écran donc voilà ça y est on est passé sur mon écran donc on revient sur la chaîne youtube que nous avons créé ensemble la semaine dernière donc vous avez bien encore votre photo de profil et votre bannière youtube que vous avez créé la semaine dernière ici vous voyez importer une vidéo pour commencer ça c'est une image qui apparaît uniquement lorsque vous n'avez aucune vidéo encore apporter sur youtube une fois que vous aurez juste une vidéo apporter sur youtube cette image là on apparaîtra plus donc vous irez directement en haut à droite sur la espèce de petite caméra avec un plus dessus marquer créer une vidéo ou un poste donc on va créer dessus et mettre en ligne une vidéo donc voilà sélectionner un fichier donc on va sélectionner un fichier directement directement on va prendre par exemple est ce que cette vidéo là est suffisamment longue on va télécharger qui on va télécharger celle ci il faut que la vidéo soit quand même suffisamment longue je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard donc voilà donc on commence par mettre le titre de votre vidéo donc là on est parti sur une chaîne de sur une chaîne de voyages donc par exemple nous allons créer une vidéo sur voyages en france par exemple ensuite vous avez votre description la description est censée présenter votre vidéo aux spectateurs à vos futurs abonnés qui vont regarder votre votre vidéo donc là ce que moi je vous conseille c'est de reprendre le titre de votre vidéo voyage en france de voyage en folie d'accord ça voyage en folie c'est le titre de votre chaîne youtube et ensuite vous partez dans la description propre de votre vidéo de manière littérales par exemple je sais pas on peut dire cette vidéo est destinée à vous présenter les plus beaux paysages français lors de les vacances en je sais pas moi tiens ben en juillet 2020 euh vous découvrirez euh des coins insolites insolites et puis vous continuez comme ça vous présentez votre votre chaîne youtube sans pour et et surtout votre vidéo sans pour autant en dire en dire en dire trop car il faut quand même laisser laisser un intérêt pour que les gens puissent puisse découvrir voilà ensuite vous n'oubliez pas le le tout ce qui est appel à l'action donc c'est merci de liker sous cette vidéo si vous l'avez apprécié merci également de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à me laisser des commentaires vous signez à bientôt vous signez avec votre nom et votre prénom ou à moins que ça soit un pseudo si vous voulez pas forcément que que votre que votre nom soit 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 connu après vous n'êtes pas obligé non plus de faire des vidéos youtube où vous montrer votre tronche ça peut être tout simplement des vidéos où vous montrer des paysages vous montrer des choses et en fait vous parler telle une voix off sur vos vidéos c'est des vidéos qui marchent et également extrêmement bien sur youtube ensuite c'est par exemple pour me suivre et là vous mettez en fait les liens vers vos différents réseaux sociaux donc vous avez bien sûr votre chaîne youtube d'accord ensuite vous avez votre page facebook vous avez votre compte instagram vous pouvez avoir également twitter tik tok si vous en avez enfin voilà vous pouvez renvoyer les gens directement vers vers vos liens alors par exemple pour youtube vous allez avoir une adresse qui ressemble à peu près comme ça youtube.com chanel uc r m l 8 g b w enfin vous allez avoir une chaîne qui va être moche ce qui fait que vous allez avoir un truc qui va être qui va être un peu comme ça et ce qui n'est pas très pas très très intéressant pour pour les gens la vidéo a été a été apporté ce qui est ce qui fait que c'est pas du tout intéressant pour les gens donc une meilleure manière de pouvoir rediriger les gens vers des vers des liens même des des liens qui peuvent être directement dans votre description par exemple ça peut être tout simplement d'utiliser les short links et pour utiliser les short links qui est un site que je vous conseille que j'utilise moi même c'est bit.ly quand vous allez sur bit.ly en fait vous pouvez bien sûr commencer gratuitement sur bit.ly sinon vous avez des des une version payante du bit.ly mais bon je vous conseille pas forcément et en fait vous mettez directement votre votre lien ici donc vous retournez sur youtube vous prenez vous prenez le lien le lien de votre chaîne youtube d'accord vous allez directement sur bit.ly et vous faites raccourcir et il va vous créer un lien directement qui correspond à votre votre chaîne youtube donc là vous avez le nom de votre chaîne youtube et là vous avez un lien qui est du coup beaucoup 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 plus court et que vous pouvez directement après insérer ici voilà et c'est beaucoup plus joli beaucoup plus lisible que d'avoir que d'avoir tout simplement quelque chose comme ça qui apparaisse et qui fasse comme ça ça c'est dégueulasse ça prend 4 links c'est moche on comprend rien du tout alors que si vous utilisez tout simplement les short links via bit.ly je vous conseille bit.ly parce que ça marche très bien avant avant google le faisait aussi mais ils ont arrêté de faire des short links google maintenant bit.ly fonctionne très très bien c'est gratuit et ça vous permet d'avoir des liens vraiment beaucoup plus courts par exemple youtube là en dessous de la vidéo vous pouvez voir aussi qu'il s'agit d'un short link vous voyez il y a marqué youtube avec le point et et b derrière ça c'est un short link et c'est un code qui va correspondre uniquement à votre vidéo personne d'autre aura un code similaire au vôtre alors c'est un code ASCII bien particulier avec des majuscules et des minuscules avec 26 lettres dans l'alphabet avec des majuscules et des minuscules on arrive déjà à 52 quand on rajoute des chiffres et bien on rajoute encore on rajoute encore 9 et puis il y a des tirets il y a des slashs il y a des donc c'est sur plus d'une dizaine de caractères il doit y avoir 12 caractères donc c'est vraiment un code qui sera uniquement utilisable par vous même donc il n'y a pas de soucis là dessus personne d'autre que vous n'aura ce code là donc bit.ly voilà je vous le conseille c'est un petit tout gratuit que je vous donne ça vous permet d'avoir des short links et d'avoir on va dire une présentation dans votre description qui a un peu plus de gueule voilà ensuite vous descendez et ce que je vous conseille de faire après donc avoir signé et après avoir donné tous vos réseaux sociaux en fait c'est de reprendre le titre de votre chaîne donc Voyage en folie de mettre un tiré avec Voyage en France ça c'est le titre de votre vidéo d'accord un truc qui peut être bien aussi effectivement c'est de mettre des majuscules à tous les débuts de mots ça paraît mieux en fait sur Youtube et c'est un peu mieux pour le référencement ne me demandez pas forcément pourquoi mais c'est comme ça et ensuite vous mettez deux points et vous reprenez le titre enfin le lien vidéo Youtube de votre vidéo que vous mettez juste à la fin voilà et que vous recopiez ici ça permet tout simplement à Youtube de faire le lien entre le titre, le début de la description et la fin de la description pour lui dire qu'en gros il y a un début, il y a une fin et ça reboucle avec le code du lien de la vidéo Youtube voilà un truc qui est bien aussi c'est que le nom du fichier alors là on est d'accord c'est un exemple mais que le nom du fichier ici corresponde bien en fait à votre vidéo il faudrait que le nom du fichier ici se soit marqué aussi Voyage en France ça améliore considérablement votre référencement également sur Youtube plutôt que de laisser un nom qui n'a rien à voir ou le nom par exemple qui va être créé par votre appareil photo ou votre caméra ensuite vous allez sur Importer une miniature donc si c'est la première fois que vous importez une miniature sur Youtube il va falloir que vous créez en fait que vous validiez en fait votre compte Youtube donc vous cliquerez ici et vous aurez en fait Youtube va vous demander de renseigner votre votre numéro de téléphone et il va vous envoyer un code de façon à pouvoir authentifier votre et valider votre chaîne Youtube de façon à pouvoir importer une miniature personnalisée donc là pour pouvoir ensuite importer une miniature personnalisée puisque là en fait c'est une image qui était prise de la vidéo Youtube a fait un arrêt sur l'image de votre vidéo donc c'est pas du tout du tout intéressant il n'y a pas de personnage il n'y a pas d'écriture donc c'est une miniature qui n'est pas terrible du tout donc pour pouvoir créer une miniature bien personnalisée moi ce que je vous invite à faire c'est aller sur le site que je vous ai présenté la semaine dernière c'est Canva donc sans Canva vous allez ensuite là comme vous avez créé votre compte vous arrivez directement sur votre compte à vous vous faites créer un design et vous allez sur Vignette Youtube donc la Vignette Youtube c'est ni plus ni moins que la miniature Youtube et vous êtes déjà aux bandes dimensions d'accord ? moi ce que je vous conseille ensuite de faire c'est de prendre une photo en rapport avec votre sujet tiens par exemple voyager voyager ici avec un budget donc on voit un bonhomme qui est sur son rocher la montagne dans le fond donc voyager avec un budget c'est pas forcément le thème de votre vidéo votre thème à vous c'est voyager en France un truc qui est bien aussi là effectivement il y a un personnage mais le personnage ne regarde pas forcément donc un truc qui est bien aussi c'est de pouvoir mettre tout simplement votre tête ici ou si vous n'avez pas envie de montrer votre tête mettre le visage d'une personne qui regarde le spectateur là effectivement il y a un bonhomme mais il ne regarde pas donc c'est un peu moins intéressant les gens en plus il est démontré que les gens cliquent plus sur des vidéos avec un personnage sur la photo qui regarde son auditoire donc là par exemple vous pouvez augmenter sans problème la taille de l'écriture sur Canva vous pouvez agrandir l'espacement entre les lettres vous pouvez également agrandir l'espacement entre les lignes de ce qui est écrit on peut vraiment faire tout ce qu'on veut sur Canva vous pouvez mettre au milieu, à droite justifier là comme ça ça me paraît pas mal et ensuite une fois que la miniature vous plaît vous allez sur télécharger vous avez toujours une petite phrase inspirante d'ailleurs sur Canva voilà c'est intéressant le taux du design c'est d'éliminer tout le superflu pas mal donc voilà la vidéo est arrivée on va l'ouvrir voilà elle est là et je vais l'enregistrer sur le bureau et je vais retourner sur Youtube donc on va apporter une miniature on va aller chercher dans bureau voilà elle est ici et la miniature apparaît voilà l'écriture est suffisamment grande pour qu'on puisse la lire lorsqu'elle apparaît en miniature et que vous la verrez ensuite sur la partie droite dans Youtube donc sélectionnez une playlist vous n'avez pas encore de playlist puisque c'est la première fois que vous créez cette vidéo est-elle conçue pour les enfants ? non elle n'est pas conçue pour les enfants je vous conseille de cocher non elle n'est pas conçue pour les enfants Youtube a changé sa politique de protection pour les enfants il y a très peu de temps et si c'est vraiment pas une vidéo destinée pour les enfants je vous conseille vivement de mettre non de façon à ne pas avoir de problème avec Youtube ensuite nous allons sur autre option donc communication commerciale elle contient une communication commerciale ça c'est à vous de voir si vous faites une pub une communication commerciale pour un produit, pour une marque, pour quelque chose Youtube demande à ce que vous cochez la case dedans et ensuite ajoutez les tags alors les tags c'est quoi ? c'est tout simplement des mots clés qui font référence sur votre chaîne Youtube et référence également à votre vidéo donc moi ce que je vous conseille c'est de mettre votre nom on tape sur entrée vous mettez votre chaîne Youtube voyage en folie entrée vous mettez le nom de votre vidéo voyage en France entrée ensuite vous pouvez mettre des choses qui se rapportent à votre vidéo et à votre chaîne Youtube que des gens peuvent justement taper sur les moteurs de recherche comme Google ou directement sur Youtube vous pouvez mettre tout simplement voyage en Europe là tout à l'heure on était sur une photo avec la montagne peut-être que vous pouvez mettre voyage à la montagne voilà après c'est à vous de voir le mieux c'est des mots clés en forme de phrase avec plusieurs groupes de mots plutôt que de marquer voyage à la et montagne voyage à la montagne c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant pour Youtube je vous apprends rien en vous rappelant que Youtube appartient à Google et lorsque vous tapez quelque chose dans Google que vous faites une recherche vous ne tapez pas uniquement un mot mais vous mettez bien en fait des mots clés avec très nains c'est à dire avec un ensemble de mots qui se rapportent à un même sujet donc c'est également comme ça qu'il faut le mettre directement dans vos tags vous avez 500 caractères possibles de vos tags donc du coup vous pouvez vous faire plaisir et mettre facilement une douzaine ou une quinzaine de mots clés sous forme de phrase directement dans la partie tag une fois que tout ça c'est fait vous faites suivant ensuite vous avez éléments de vidéo vous avez tout ce qui est écran de fin et fiches alors ça qu'est ce que c'est ? l'écran de fin ça vous permet tout simplement de pouvoir créer un lien supplémentaire en fin de vidéo pour on va dire encourager votre spectateur à rester le plus longtemps possible sur Youtube et surtout sur votre chaîne Youtube donc vous allez par exemple sélectionner on va sélectionner ça et vous allez avoir donc votre photo qui apparaît ici lorsque vous présenterez la souris il y aura marqué s'abonner et là vous avez une autre vidéo bien sûr de votre chaîne qui se rapporte ou non avec le sujet de votre vidéo mais pour orienter les spectateurs à rester le plus possible sur votre vidéo vous avez déjà eu du mal à avoir des spectateurs qui viennent voir votre vidéo Youtube ça serait quand même dommage de les laisser partir de les laisser repartir le fait de pouvoir mettre un écran de fin en fin de vidéo peut tout simplement les inciter à dire ah tiens il a fait une autre vidéo ah bah tiens je vais regarder ou tout simplement leur permettre de s'abonner directement sur votre vidéo plutôt que de s'abonner en dessous de la vidéo sur Youtube ils pourront également s'abonner directement là alors comme vous vous n'avez pas encore d'autres vidéos puisque celle-ci est votre première vidéo du coup c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir choisir quelque chose là vous pouvez tout simplement faire une recherche de chaîne Youtube pour par exemple envoyer un lien vers une chaîne Youtube de quelqu'un avec lesquels vous travaillez par exemple ça peut être pas mal ou tout simplement vers une autre vidéo c'est pas forcément d'ailleurs une vidéo de votre chaîne ça peut tout simplement être une vidéo de quelqu'un d'autre qui peut se rapporter avec votre chaîne Youtube après c'est pas forcément très stratégique puisque du coup vous allez faire en sorte que les gens vont s'éloigner de votre chaîne Youtube et du coup ne reviendront pas forcément alors que votre but c'est bien de les maintenir sur votre chaîne Youtube donc on va ignorer les modifications comme vous n'avez pas d'autres vidéos c'est pas forcément très intéressant ensuite vous avez les fiches alors les fiches c'est pareil là vous avez votre vidéo qui va dérouler qui dure 47 secondes d'accord et vous avez la possibilité d'ajouter des fiches soit d'ajouter, de promouvoir une autre chaîne que la vôtre soit de pouvoir créer un sondage ou tout simplement d'envoyer des gens de permettre aux gens d'aller vers une autre vidéo Youtube le problème c'est que vous n'avez pas d'autres vidéos encore sur Youtube mais lorsque vous en aurez une vous pourrez créer une fiche bon là bien sûr il vous dit qu'il n'y a rien et un petit bâtonnet en fait apparaîtra ici et vous aurez un filigrame qui apparaîtra là et les gens pourront directement cliquer sur la fiche alors un truc qui est intéressant c'est que vous prévoyez un petit peu on va dire l'idée de votre vidéo de ce que vous allez pouvoir dire en vidéo donc le but c'est de pouvoir tout simplement parler à votre auditoire d'un sujet par exemple le voyage en France et vous pouvez très bien leur dire et d'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo sur une excursion que j'ai fait dans le Vercors où j'ai fait un peu d'escalade et tout ça si la vidéo vous intéresse cliquez en haut à droite de l'écran voilà et là du coup vous mettez votre fiche de la vidéo que vous avez fait en Auvergne et du coup les gens pourront être intéressés à cliquer directement dessus après c'est pareil les gens vont rester plus longtemps du coup à regarder vos vidéos mais quand les gens cliqueront sur votre fiche et bien du coup ils ne seront plus sur Voyages en France mais ils seront sur Vacances en Auvergne et là du coup si vous mettez directement une fiche au bout de 3 secondes votre vidéo ne sera regardée que 3 secondes c'est ça qui est un peu dommage aussi et une fois que c'est fini vous revenez à YouTube Studio et vous faites suivant donc ensuite vous avez 3 possibilités soit vous cliquez sur Privé si vous cliquez sur Privé la vidéo ne pourra être vue que par vous même ou les personnes que vous choisissez pouvoir regarder votre vidéo c'est à dire les personnes que vous avez ni plus ni moins autorisé à pouvoir renseigner des choses sur votre chaîne YouTube ensuite vous avez les vidéos non répertoriées les vidéos non répertoriées pourront être vues par tous les utilisateurs qui disposeront en fait de ce lien là donc ce sont des vidéos entre guillemets privées et les personnes qui pourront voir ce lien là seront des personnes à qui vous aurez donné tout simplement ce lien vous pouvez très bien faire des vidéos comme ça et les mettre sur YouTube par exemple pour des photos des vidéos de mariage ou des vidéos d'anniversaire ou quoi que ce soit et distribuer ce lien là directement à votre famille et il n'y a que votre famille qui pourra utiliser et voir ces vidéos là ou sinon vous avez public et là effectivement quand vous mettez public tout le monde pourra voir votre vidéo et en même temps c'est peut-être justement ce que vous recherchez c'est que tout le monde puisse voir votre vidéo et ensuite vous avez la possibilité de le définir comme première alors quel est l'intérêt de définir une vidéo comme première c'est une vidéo en fait qui est directement placée sur YouTube et sur laquelle on peut déjà liker et commenter mais bien sûr on ne peut pas visionner une vidéo première ne fonctionne bien sûr que s'il y a une programmation ou un intérêt que s'il y a une programmation sinon effectivement il n'y a aucun intérêt de cocher on va dire la case première et de la publier instantanément il n'y a aucun intérêt par contre ça peut être intéressant lorsque justement vous faites un clip vidéo ou qu'une vidéo promo où vous faites par exemple une vidéo sur un voyage qui dure 15 minutes et que vous faites une petite vidéo promotionnelle qui dure 30 secondes à une minute avant votre vidéo principale là ça peut être intéressant d'utiliser justement la première pour votre vidéo principale et faire plein de petites vidéos on va dire de courts métrages pour créer une pub pour votre vidéo ça peut être pas mal ou ensuite vous pouvez bien sûr la programmer moi j'utilise souvent et même maintenant que la programmation sur YouTube parce que je fais mes vidéos bien en amont du jour où je veux la diffuser et en fait j'ai pris pour habitude de diffuser mes vidéos maintenant le vendredi à 16h30 alors pourquoi le vendredi et pourquoi 16h30 ? bah tout simplement parce que après avoir fait une petite étude sur le moment où en fait les gens sont plus à même de regarder des vidéos YouTube c'est le week-end les vidéos, on va dire pour que votre vidéo YouTube soit, qu'elle ait un meilleur départ on va dire dans la vie il faut que le maximum de monde puisse l'avoir sur les 48 premières heures donc sachant que le week-end dure 48 heures ce qui est mieux c'est que la vidéo soit vue on va dire entre le vendredi soir et le dimanche soir et pourquoi 16h30 ? parce que voilà en fonction de l'avatar que l'on a les gens généralement quittent le boulot un peu plus tôt le vendredi vers 16h30-17h les étudiants ou les lycéens finissent également l'école vers 16h30 le vendredi donc ils reçoivent une notification de la part de YouTube disant que Dwex a mis une nouvelle vidéo sur YouTube et ils sont plus susceptibles de pouvoir la regarder instantanément que si c'était une vidéo qui était lancée le lundi soir à 22h par exemple donc la programmation c'est un conseil et en plus ça peut créer justement un lien particulier avec votre auditoire tout simplement parce qu'ils vont peut-être aussi s'attendre à une certaine régularité de votre part et que vous diffusiez vos vidéos toujours le même jour et à la même heure ça peut créer une espèce d'attente et ce qui peut vraiment être très très bon pour votre vidéo et pour votre chaîne YouTube et ensuite une fois que tout ça c'est réglé vous cliquez sur Programmer donc là sera diffusé le 7 juillet à minuit donc vous faites fermer et votre vidéo apparaît bien ici et là vous avez bien la planification elle apparaîtra le 7 juillet à minuit donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura intéressé qu'elle vous aura bien expliqué comment bien uploader et optimiser une mise en place de vidéos sur la plateforme YouTube après tout simplement avoir créé votre chaîne YouTube et votre idée de chaîne YouTube lâchez-moi un gros like si vous l'avez apprécié ça me récompense et m'encourage à continuer de vous balancer du super contenu repartagez cette vidéo autour de vous et surtout à toute personne qui souhaite créer une chaîne YouTube et pouvoir faire connaître sa passion sur YouTube lâchez-moi des commentaires et je vous y répondrai avec grand plaisir abonnez-vous à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas de cocher la petite cloche de notification afin d'être immédiatement au courant dès que je balance du nouveau contenu voilà c'était la troisième vidéo sur YouTube la prochaine et dernière vidéo sera comment optimiser votre chaîne YouTube de façon à pouvoir avoir plus de chances d'avoir du trafic sur votre chaîne YouTube merci encore de l'avoir visionné et en attendant de vous retrouver de l'autre côté je vous dis ciao